Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 7 juin 2023, 15h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On le sait, ça va mal, mais ça va aller de plus en plus mal. L'économie est en plein processus d'effondrement, on est en plein processus de transformation. La vie devient de plus en plus difficile de la classe moyenne, de l'hémisphère nord, on ne parle même pas de l'hémisphère sud, qui sont des années-lumières derrière ce qu'on avait réussi à atteindre en développement, et en richesse collective, mais surtout en richesse personnelle malgré tout, quoique le groupe du 1% possède tout. Il nous laissait des petites miettes, mais au moins il nous laissait des petites miettes, maintenant il ne laisse plus les petites miettes, il passe le balai, comme dirait l'autre. Et là on se retrouve face à des problèmes qui vont s'accumuler, 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 sans compter la guerre des cultures, la censure, le totalitarisme qui s'installe. Tu ne peux jamais, jamais savoir ce qui se passe vraiment, tu ne peux jamais t'informer parce que les médias sont là pour protéger le système, les médias sont là pour protéger l'élite, l'establishment, et on a rempli, nous rempli la tête de propagande à longueur de journée. Donc c'est difficile pour un citoyen qui ne fait pas trop de recherches, qui est entre deux, tu sais, qui arrive du travail, fatigué, pas en forme, veut se reposer, va manger, mange, prend une petite bière, mange des chips, regarde la télé, commence à s'endormir sur des émissions insignifiantes, puis là les nouvelles arrivent, il va regarder les nouvelles avant d'aller se coucher, bang, tu es tellement fatigué que tu n'es même plus capable de réfléchir, là tu te fais brainwasher mon chum, comme ce n'est pas possible, comme les anciennes machines à laver les vêtements, puis le pauvre gars ou la pauvre face, il va se coucher, avec toutes sortes de messages de propagande, non-stop, non-stop. Nous autres on est à l'abri de ça ici, parce qu'il y a une autre façon de s'informer, mais il faut que tu sois prudent. Des fois on peut tous sombrer dans l'erreur, on peut faire des erreurs, ça c'est correct, mais on n'est pas là pour faire la propagande, on est là pour exposer l'élite, exposer l'establishment, qui contrôle et qui abuse de la population, autant de l'hémisphère du Nord que de l'hémisphère du Sud, on est tous dans le même bateau, on est tous des esclaves. L'esclavage n'a pas été aboli, il a juste été élargi à l'ensemble de la population, pour te donner l'impression qu'on l'avait éliminé. Les pays dans lesquels on est sont contrôlés par une élite. On a besoin d'institutions, on a besoin de gouvernements pour fonctionner, sinon ce serait invivable, puis on a besoin des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, aux États-Unis la FDA, au Canada c'est d'autres agences gouvernementales qui supervisent les médicaments, les ceci, cela, la médecine, les pharmaceutiques, puis tous les autres domaines, on a besoin de ces institutions-là. Le problème c'est que ça a tout été contrôlé, et ça a tout été pris en charge par une élite corrompue, autant d'industriels que de gens malveillants, que de gens qui possèdent tout. Les minéraux, les ressources naturelles appartiennent à qui? Ça c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi on vit encore dans un système financier contrôlé par le secteur privé, qui décide des taux d'intérêt, qui imprime l'argent comme il veut, mais au gouvernement qui continue à s'endetter, en notre nom, auprès de ces institutions privées, qui chargent des gros taux d'intérêt, puis nous autres on paye la facture. Alors que le gouvernement peut faire ce qu'il veut, et pourrait, si ce n'était pas de la même clique qui contrôle toutes les institutions, prendre le contrôle de l'argent, puis le prêter, sans intérêt, ça changerait quoi? Ben, l'élite ne s'enrichirait pas, c'est tout. Mais tu aurais le même système de fonctionnement, puis tout le monde pourrait respirer. Donc tu vois, les intentions sont complètement corrompues, tu as besoin des institutions, mais il faut nettoyer les institutions de toutes ces gens, comme Dr Fauci, qui était là 40 ans, puis Arruda ici, puis d'autres hauts fonctionnaires qu'on doit jeter à la porte, à coups de pied, dans le cul, parce que ces gens-là sont achetés par... Les pharmaceutiques sont achetés par le complexe militaro-industriel, ils sont achetés par le complexe pétrolier, et par tous les complexes que tu peux... Et peut-être par le complexe de DIP aussi. Donc, tu as besoin des institutions, mais elles doivent être nettoyées, puis mettre les bonnes personnes. Tu n'as jamais quelqu'un qui vient de la rue, tu comprends? Tu n'as pas un député, puis un ministre qui vient de la rue, puis un premier ministre ou un président. C'est tout contrôlé. D'ailleurs, je vous reviendrai avec quelque chose sur les États-Unis, c'est fascinant, mais pour l'instant, comme nous autres, on était renseignés déjà de ça, sur ce qui se passe en Europe, et la fameuse explosion qu'il y avait eue, vous vous rappelez, du pipeline Nord Stream 2, Nord Stream 1, on a accusé tous nos médias, toutes nos têtes de lignotes parlantes et déparlantes, que c'était Vladimir Poutine qui avait lui-même saboté ses propres ressources financières, c'est-à-dire le pipeline qui lui apportait des milliards de dollars. Voyons donc, c'est complètement... Donc, nous avons eu par M. Seymour, je pense, un journaliste émérite qui est devenu indépendant. Vous avez déjà, il y a quelques mois, renseigné là-dessus, j'avais trouvé les liens. Je vous l'avais partagé grâce à Tucker Carlson. Et là, on apprend du Washington Post. Hé, s'il n'y a pas un journal gauchiste anti-Trump, puis tout ce que tu peux imaginer qui appartient à Jeff Bezos, qui n'est pas dans la soimpe, lui, jusqu'au cou, bien, imagine-toi, le Washington Post, les États-Unis avaient des renseignements sur le plan ukrainien détaillé d'attaque du gazoduc Nord Stream. Exactement ce que c'est, si... Je pense que c'est Seymour Hirsch, si je me rappelle bien, de ce journaliste émérite qui avait écrit un rapport détaillé parce qu'il avait eu des informations hallucinantes parce que c'est un journaliste émérite. Et il nous avait renseigné de ça déjà il y a plusieurs mois. Et tout le monde le traitait de tous les noms, traitait Tucker Carlson de tous les noms. Puis ça avait été commandé par les États-Unis, on le savait, Joe Biden avait dit « Il n'y aura pas de Nord Stream 2, faites-moi confiance! » Puis là, l'autre journaliste qui dit « Mais comment vous allez faire ça? T'inquiète pas, t'inquiète-toi pas de ça. » Imagine-toi, la CIA a appris en juin dernier, pas ce mois d'ici, là, du juin, mais... de 2022. Via une agence d'espionnage européenne qu'une équipe de six membres des forces d'opérations spéciales ukrainiennes avaient l'intention de faire sauter le projet de gaz naturel Russie-Allemagne. Voici les images. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'était catastrophique. Il n'y a personne qui en a parlé. Je ne sais pas où était Greta Thunberg, John Kerry, Al Gore, trois mois avant que des saboteurs ne bombardent le gazodur. « North Stream ». L'administration Biden a appris d'un proche allié que l'armée ukrainienne avait planifié une attaque secrète sur le réseau sous-marin en utilisant une petite équipe de plongeurs qui relevait directement du commandant en chef des forces de ce même pays, des forces armées de ce même pays. Des détails sur le plan qui n'ont pas été rapportés auparavant ont été recueillis par un service de renseignement européen et partagé avec la CIA en juin 2022. Ils fournaient certaines des preuves les plus spécifiques à ce jour liant le gouvernement en question à l'éventuelle attaque dans la mer Baltique, exactement comme Seymour Hush l'avait décrite via tous ses liens et ses informateurs et que les responsables américains et occidentaux ont qualifié d'actes effrontés et dangereux de sabotage de l'infrastructure énergétique européenne. Le rapport de renseignement européen a été partagé sur la plateforme de chat Discord prétendument par Jack Texary, ou Texara, membre de la garde nationale aérienne. Le Washington Post a obtenu une copie de l'un des amis en ligne de Texara. Le rapport de renseignement était basé sur des informations obtenues d'un individu dans ce pays-là en question et les informations de la source n'ont pas pu être immédiatement corroborées. Mais la CIA a partagé le rapport avec l'Allemagne et d'autres pays européens en juin dernier selon plusieurs responsables proches du dossier. Donc, eux autres, ils savaient tout ça, que ça avait tout été planifié. Puis, ils ont tout joué aux hypocrites, ils ont tout joué le mensonge, ils ont fait tout tourner le mensonge sur le fait que c'était Poutine lui-même qui avait saboté ses propres pipelines. Alors que ça a été commandé par les États-Unis en passant. En plus, il te manque ça dans l'histoire du Washington Post. Donc, imagine-toi, c'est quand même hallucinant. Donc, on avait les bonnes informations, nous autres. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est vraiment renversant, mais c'est vraiment rafraîchissant de savoir qu'on n'était pas dans le temps puis on avait raison. Là, c'est toute une histoire. En tout cas, c'est long à lire puis c'est un petit peu ennuyant, mais l'essentiel, c'est ça. Et c'est pas à TVA Nouvelles que tu vas à France. Ah! Ni à LCL, ni à France 2, ni à France 3, France 4, France 5. France 5. Et veillons-nous. Liberté, égalité. Poutine.